Il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien. Enfin si, tout, strictement tout, était condensé, compressé, dans un espace plus petit qu'un ballon de foot. Puis rapidement, tout s'est étendu à une vitesse incompréhensible. En une seconde, l'univers faisait 91,674,478,279,308 km. En une seconde. 400 millions d'années plus tard, l'univers se refroidit et permet enfin aux premières étoiles de se former. Et donc pendant des milliards d'années, des étoiles se formaient, explosaient, donnant naissance à des nuages d'atomes. Ces nuages, au fil du temps, s'effondrent pour créer des nouvelles étoiles. Et ces nuages deviennent de plus en plus complexes avec chaque explosion d'étoiles. 8,8 milliards d'années plus tard, un nuage de gaz et de poussière, pas plus extraordinaire que les autres, donne naissance à une étoile. Notre soleil. Des parties d'une nébuleuse continuent à circuler violemment autour de l'étoile, attirées par sa gravité. Des bouts de poussière se heurtent, se collent, se solidifient. Ça s'est répété un nombre incomptable de fois. La troisième boule de poussière, suite à des bombardements par des météorites glaciers, réchauffés par le manteau terrestre, des lacs se forment. Un de ces lacs donne naissance à Lucas, le dernier ancêtre commun universel. Lucas se divise, se multiplie, se mute, change. Sur 3 à 4 milliards d'années, des millions d'organismes naissent. Des petits, des grands, des organismes qui nagent, qui volent, qui glissent, et parfois ceux qui ne semblent pas bouger. Et parmi ces millions d'espèces, il y en a une qui est différente des autres. Peut-être parce qu'il est obsédé par son existence. Plus intelligent que les autres animaux, et capable de travailler en groupe, il utilise toute chose qui est à sa portée. Il imagine, il raconte, il s'organise et il crée. Il ne se nourrit plus pour survivre, mais il plante et cultive pour les mois à venir. Et en même temps, il dompte les animaux. Et puis, il les compte. C'est ainsi qu'il découvre le langage de son univers. Et sur des centaines d'années, il complète ce langage. Il crée à partir de ce langage, et il enseigne. Mais il crée aussi pour dominer les autres descendants de Lucas, et lui-même. Traduisant de mieux en mieux le langage de l'univers, et aveuglé par ce progrès, il en oublie l'essentiel. L'interdépendance et l'importance des interactions. La peur de l'autre, de l'inconnu, a failli causer l'autodestruction de toute cette espèce qui se croit plus fort. Mais à de multiples reprises, un de ces humains fait le bon choix, et l'espèce est sauvée. Mais il continue à créer pour exploiter. Créer et enfumer. Créer pour divertir. Détruire pour créer. Non. Créer pour détruire. Deux mille vingt années après la naissance d'une de ses amies imaginaires, cette espèce vit quelque chose d'étrange. Par crainte d'une maladie, tout s'arrête. Et cet être, qui est agité dans tous les sens, s'enferme avec ses créations. Pendant seulement deux mois, les autres descendants de Lucas, pour une fois, respirent. Il n'y a plus de bruit en continu. Plus de gaz toxique. Il n'y a plus de destruction. Et pendant ce temps, ces humains, enfermés, réfléchissaient. Et regardaient par leurs fenêtres. Confrontés à la réalité qu'ils avaient créée. Cette destruction et domination de ces autres êtres, mais aussi de soi-même. A la fin de ces deux mois, une partie de ces humains voulaient corriger leurs erreurs. S'opposer à la voie destructrice et dominatrice des autres. Pour changer le monde. Et c'est cette année 2020 que tout allait... Oh mais non, chéri, t'as encore oublié de jeter la soupe. Mais regarde, il y a encore des trucs bizarres qui ont poussé dessus. Oh là là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada